Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais d'une idée préconçue qu'il faut absolument chasser cette idée préconçue c'est qu'il faut éviter de creuser les reins alors ça veut dire quoi creuser les reins ça veut dire créer ce qu'on appelle une hyperlordose alors là je suis d'accord il faut éviter de créer une hyperlordose parce que dans l'hyperlordose vous avez les vertèbres qui peuvent se toucher à l'arrière et si vous êtes trop en hyperlordose ça va créer carrément une mémo articulation qui s'appelle le syndrome de Bastrup mais bon le problème pas là on vous dit il faut au contraire rentrer le ventre et redresser le pas du dos stop non ce n'est pas bon si vous avez un problème de pincement discal si vous diminuez la lourdose lombaire vous allez avoir une augmentation de la pression sur l'avant du disque donc si vous augmentez la pression sur l'avant du disque il va reculer et il va appuyer sur les nerfs qui sont situés en arrière aux alentours de la sortie des nerfs au niveau des nerfs cervicaux au niveau des nerfs lombaires à ce qu'on appelle les nerfs le nerf simuvertébral qui est juste en arrière du disque et ça donne des douleurs en pointe comme des pointes de couteau ou des brûlures bref des sensations très désirables qu'il faut éviter donc pas d'hyperlordose et pas non plus de syphose ce qu'il faut c'est s'étirer donc garder recréer quand vous perdez une lourdose il faut essayer de la recréer pour remettre du poids sur les articulaires postérieurs mais il faut surtout allonger la colonne vertébrale lorsque l'articulaire postérieure appuie vous allez ici tous les nerfs voyez ici vous avez des nerfs ça s'appelle voilà les articulaires postérieurs vous avez ici un écrasement des nerfs et c'est ça qui donne les douleurs donc si vous vous étirez si vous soulagez ici vous aurez moins de douleurs et c'est la raison pour laquelle je me suspends à ma table d'inversion tous les jours et des fois deux ou trois fois par jour lorsque j'ai forcé parce que malheureusement comme je suis toujours on est en activité il m'arrive de forcer avec des patients des patients handicapés des personnes âgées ou des personnes lourdes donc l'idée préconçue c'était il faut pas avoir les rins creux mais il faut avoir un creux normal un creux naturel donc c'est variable d'une personne à l'autre si vous avez un problème de spondylo-lysthésie sur un anti-lysthésie j'en parle dans d'autres vidéos si vous êtes si vous corrigez vous allez aggraver le problème il faut mettre le poids sur l'arrière et en plus vous en avez parlé dans une vidéo il faut mettre une ceinture pour maintenir tout ça comme un cercle de barriques qui maintient toutes les planches et votre barrique vous pouvez la charger il peut y avoir une tonne de ainsi c'est une grande barrique il peut y avoir une tonne de liquide elle va tenir alors que ce ne sont que des planches verticales mais c'est le cercle de barriques donc la ceinture qui tient l'ensemble voilà c'est une simple image mais des images ça fait réfléchir et ça permet de fixer le propos voilà c'est tout pour cette petite vidéo si ça vous a intéressé mettez j'aime si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et surtout appuyez sur une notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo et autrement je vous dis portez vous bien et surtout prenez soin de vous